bien le bonjour à vous tous et à vous toutes chers auditeurs alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une histoire un conte initiatique qui contient quelques éléments autobiographiques qui m'a été révélée il y a déjà bien des années de cela et que j'ai maintenant décidé de partager naturellement sur cette nouvelle chaîne qui va être un petit peu différente de celle peut-être dont vous avez l'habitude voici donc l'histoire de thioupa née au bord du gange au sein d'une famille de paria thioupa n'avait rien d'un entier la caste des paria est constituée de tous ces pauvres gens qui sont chargés d'accomplir des tâches salissants de la société les armes sur d'ordures les cantonniers les autres hommes qui sont chargés de brûler les cadavres des défunts et de répandre les restes dans le gange on les appelait les intouchables et toutes les autres bonnes gens les fuyaient comme la peste quoi qu'ils aient besoin de leur service quand l'un des leurs trépassés le père de thioupa cantonnier ne récoltait par son labeur acharné que quelques roupies permettant tout juste d'acheter le minimum nécessaire pour nourrir la famille thioupa avait deux soeurs une plus âgée et une plus jeune et un frère qui était né après lui quant à sa mère elle s'occupait de nourrir de laver et d'entretenir toute la maisonnée la famille habitait dans une sorte de masures collectives délabrées c'était comme un hôtel pour paria chaque famille disposait d'une pièce principale servant de cuisine et de chambre à coucher il n'y avait ni eau courante ni sanitaire on se lavait dans l'eau polluée par les déjections du gange et on faisait ses besoins dans la nature environnante c'est dans cet environnement que thioupa commençant son chemin de vie cependant le destin lui offrait une chance en lui permettant de rencontrer un autre garçon il s'appelait pendu avec un a pas un pendu mais un pendu c'était un nom voilà de ce pays qui était fils de brahmane la caste des prêtres et des érudits mais la loi interdisait tout contact entre intouchables et brahmane métis ou pas et pendus sont moqués bien de ces interdits leur amitié née spontanément comme un coup de foudre était indéfectible certes ils étaient obligés de se voir en cachette pour ne pas être puis tous les deux jours il y avait un grand marché où des obulants parmi les étalages garnis de victoires diverses et colorées les brahmane les riches et les princes achetaient de quoi profiter des bienfaits de la vie à peine les commerçants parti le père de thioupa avec quelques autres commençait le nettoyage de la place quant à thioupa et à sa soeur il cheminait au milieu des immondices ramassant ici et là des fruits abîmés à moitié pourri afin de les ramener à leur mère qui grâce à cela composait le menu du jour ce petit jeu de récolte amusait thioupa et parfois même il lui arrivait de trouver quelques roupies afin d'améliorer les revenus de la famille il ramassait aussi des bouteilles de verre et les revendait à une usine de recyclage est située à proximité mais comme tous les jeunes garçons les intouchables il ne savait ni lire ni écrire et cela ne convenait pas du tout à son caractère car même s'il était né paria il était bien décidé à ne pas demeurer dans ce statut social certes la loi était claire un paria doit rester un paria c'est son destin son carme et thioupa se moquer bien de cette loi imbécile aussi il demanda à pendu de lui apprendre à lire et à écrire celui ci hésita car non seulement c'était interdit mais dangereux s'il était pris en flagrant délit d'apprentissage il risquait fort de se retrouver enfermé derrière des barreaux thioupa insiste à temps et temps que pendu fini par accepter de l'instruire les seules lectures dont il disposait était les textes sacrés les vedas les upanishads la bhagyavajita c'est ainsi qu'au temps qu'au fil du temps thioupa appris la nature de brahma de parvati de bouddha de shiva de chakti et de bien d'autres déités un beau matin il dit à pendu maintenant que j'essaie lire à écrire je vais m'en aller d'ici et perfectionner mon instruction je veux devenir brahmane et quand j'aurai réalisé cela je reviendrai ici instruire mes frères et sera intouchable pour les sortir de leur misère tu es fou répondu pendu même si tu arrivais à être accepté dans un temple brahmane cela m'étonnerait si fort aussi que tu puisses revenir ici tu serais chassé emprisonné on verra bien écoute pendu je te remercie de ton aide et jamais je ne t'oublierai mais demain matin je m'en vais et c'est ce qu'il fit certes son père ses frères et soeurs et sa mère ne comprirent pas sa décision il leur révéla qu'il avait appris à lire et à écrire et qu'il voulait être brahmane cela rongea sa mère d'inquiétude et mis son père en colère celle-ci durera peu car le père reconnaissait bien son fils la graine qu'il avait semé la même idée aussi avait germé dans sa tête quand il était plus jeune mais il n'avait pas eu la chance de rencontrer quelqu'un pour lui apprendre à lire à écrire et il donna ses bénédictions à tioub pendant des jours et des jours il chemina se nourrissant de ce qu'il trouvait jusqu'au sourd où il arriva dans un village suffisamment éloigné pour qu'on ne le reconnaisse pas la roue de fortune semble à nouveau se manifester dans sa vie quand il entendit un riche commerçant se lamenter parce qu'il n'avait plus de secrétaire pour s'occuper de ses affaires il proposa ses services l'homme en le regardant le dit sais-tu lire compter écrire oh oui oui monsieur mais t'es habillé comme un mendiant ne vous fiez pas aux apparences monsieur lorsque je suis parti de mon village j'étais bien vécu mais je me suis fait attaquer en route par des brigands qui m'ont volé tous mes biens et je n'ai trouvé que cette guenille pour cacher ma nudité il ne montait que pour la bonne cause tu me parais sincère aussi je vais te prendre à laisser ainsi commença une deuxième vie pour ti ou pas il excella en son rôle et fut largement récompensé en roupies sonnantes et trébuchantes puis grâce à ses économies il acheta une petite maison et s'y installa avec un certain confort lui qui avait été maire comme un clou était devenu quelque peu grassouillé grâce au maire affiné dont il s'emplissait la pence il rencontra une jeune fille dont il tomba amoureux il l'épousa et avec le temps il lui fit plusieurs enfants cependant ti ou pas n'avait pas oublié son enfance difficile ses privations et il s'avéra fort généreux avec tous les pauvres et les parias qu'il rencontrait il n'hésitait pas à donner vêtements nourriture et roupies lorsque ceci semblait en manquer au ce comportement certes s'il était digne d'un honnête homme ne régissouait guère son épouse qui s'inquiétait de voir son époux dilapider son pécule elle avait peur de manquer pour ses vieux jours aussi elle utilisa toute sa séduction féminine et son intelligence pour amener ti ou pas à mettre tous ses biens à son nom à elle dès que cela fut fait elle prit en main les cordons de la bourse et ne donna ti ou pas que le street nécessaire au lieu d'en être offisqué celui ci en fut réjoui oh la richesse me rendait trop occupé dit-il je n'avais plus le temps d'être heureux un jour alors qu'il était absent depuis plusieurs semaines son épouse qui s'était entiché d'un autre homme plus séduisant physiquement vendit la maison et le mobilier et emportant enfants économie s'en alla vivre ailleurs avec son nouveau jules quand il ou pas rentra chez lui il se retrouva dehors sans maison oh certes il lui restait le travail les habits mais rien d'autre il continua à travailler et se contata d'une petite cabane en bois pour dormir ah le destin semble me ramener à la case éparses dit il je commence à m'endormir dans ce cocon il faut que je reprenne mon chemin et les rênes de mon destin dès le lendemain matin il se remit à étudier les textes sacrés avec acharnement il passa toutes ses heures de loisirs à méditer à chanter des mantras et pendant de longs jours il jeûna et perdit sa pence de bourgeois comme il l'appelait un bon matin de printemps une bande de brahmanes traversa le village il les invita à sa table et sa bonté dame fit le reste les prêtres acceptèrent de l'emmener dans leur communauté pour qu'il puisse y être admis comme membre car il faut dire qu'il était fort doué en élocution oh mais ce ne fut pas tout simple il passa des séries de tests de questionnaires d'examens pour vérifier son érudition et sa connaissance de la doctrine de brahman mais comme il s'avéra fort doué on ne pu que l'accepter c'est ainsi qu'il devint brahman tout en gardant le silence sur son statut d'origine doué pour l'élocution il devint rapidement un prêcheur apprécié à la fois des brahmanes et des auditeurs dont il ranimait la foi avec enthousiasme son rêve semblait se réaliser mais c'était compté sans le hasard un jour après avoir fait un discours enflammé à la populace il fut abordé par un individu mais je vous reconnais dit ce dernier vous êtes choupin le fils du cantonnier mais comment se fait-il qu'un intouchable comme vous puisse être prêtre les autres brahmanes accompagnant tu ou pas furent un tir le quai en entendant cela tout pas tu ne vas pas te laisser insulter par cet homme qui se trompe sur ton identité toi un paria alors ça ça nous étonnerait jamais un paria ne pourra être un érudit comme toi tu ou pas était bien embêté soit il mentait et c'était contraire à la doctrine qu'il enseignait soit il disait la vérité et les télémasquer cet homme dit vrai oui mon père est cantonnier et j'en ai point honte mais la doctrine de brahman est pourtant claire nous sommes tous n'est parfait et nous ne sommes pas ce corps que nous habitons cette identité sous laquelle on nous reconnaît chacun de nous est né du souffle de brahman ce qui importe c'est ce que je suis ici aujourd'hui et non ce que j'ai tais dans le passé comment oses tu parler ainsi dit l'aîné des brahmanes tu crois pouvoir modifier la loi selon tes désirs si tu es né intouchable tu n'as pas le droit d'enseigner ni de lire les écritures tu ne peux rien changer tu dois quitter la confrérie tu nous a trompé et ainsi ti ou pas fut banni soit répondit il je vais vend rendre ma robe mais pourtant il me semble bien que le mot évolué sous un temps transformation tant que vous transformerez le verbe en croyance érigée en dogue vous ne resterez que des pantins répétant les mêmes litanies vous maintenant dans l'illusion que vous êtes au service de brahman je vous laisse à vos fantasmes cependant je tiens à vous remercier de tout ce que vous m'avez apporté votre aminier votre compagnie soyez bénis mes frères sur ce il se défait de sa robe et caché à sa nudité avec un morceau de tissu qui se trouvait à proximité il se trouva alors vers l'homme qui l'avait démasqué et dit rentrons village maintenant allez passe devant l'homme était à la fois gêné d'avoir procès provoqué ce scandale mais fier d'avoir rétabli la vérité brahman lui on serait certainement reconnaissant chemin faisant il bavardaire et ti ou pas appris que ses parents étaient décédés que pendu était parti enseigné en europe et que seul ses frères et soeurs étaient encore au village il ne fut accueilli à bras ouverts que par ceux ci tous les autres gens du village ayant appris son aventure le toisaient avec un air de méfiance teinté de reproche il essaya bien de parler avec certains brahman du village oh mais ceux ci semblaient trop occupés à vouloir restaurer des vieux temples à rénover des vieilles statues des déités ou à parlementer sur des problèmes d'argent ils ne lui prétèrent aucune attention il se sentit rapidement mal aimé les intouchables reniaient celui qui les avait abandonnés les brahmanes rejetaient celui qui avait osé usurter leur rôle ti ou pas n'avait plus qu'une alternative partir mais avant de s'en aller il profita d'un moment où presque tout le village était réuni sur la place pour faire son discours d'adieu chers frères et soeurs je sais que vous n'apprécie guère ma présence ici aussi je m'en vais reprendre la route de l'errance cependant je tiens à vous dire quelque chose si j'ai entrepris ce voyage de transformation du paria que j'étais en brahmane c'était parce que j'espérais pouvoir un jour permettre la réunion de tous nous ne sommes tous des souffles de brahmane dit-il en regardant les prêtres vous intouchables vous accomplissez les sales besognes pourtant indispensables on vous rejette pour cela on vous oblige à vivre dans la misère dans la pauvreté et vos corps qui sont pourtant des temples vivants de brahmane sont souillés par une mauvaise nourriture une mauvaise hygiène de vie et vos âmes ne peuvent être nourris par le verbe des écritures sacrées vos temples corps sont comme des ruines pendant ce temps là vos frères brahmanes passent leur temps à réciter dit litanie tout en étant sans cesse préoccupés par l'acquisition de vieilles reliques de vieux temples de vieilles statues mangées par les vers ils sont prêts à défoncer des fortunes pour rénover ces ruines alors que tout cet argent pourrait être utilisé pour vous aider à prendre plus soin de vos temples corps en leur donnant une nourriture plus saine en vous apprenant à lire à écrire le souffle de brahmane anime vos corps et n'a que faire des temples de pierre en ruine voilà ce que j'ai compris lors de mon voyage et je suis désolé de n'avoir pas rien pu changer de moi il ne restera en ce village que ce témoignage je vous bénis mes frères et mes soeurs un grand silence suivit le discours de Tsiupa et puis celui-ci s'en alla sans se retourner pendant des semaines il marcha sur les routes se nourrissant de ce qu'il trouvait de ce qu'on lui offrait moyennant quelques travaux à accomplir en lui-même il se disait je n'ai plus qu'un temple à m'occuper mon corps c'est mon monastère ma maison celle du souffle sacré que je dois entretenir en fait je n'ai besoin de rien d'autre il aspirait à se retirer totalement du monde comme l'avaient fait de nombreux ascètes avant lui Bouddha il la répare il est dommage se disait-il que toute cette connaissance ne puisse permettre aux pauvres en esprit à changer leur vie à contacter leur âme à rétablir la divinité dans leur temple et comme il connaissait une multitude de contes et légendes issus des Vedas il se décida à les compter à chaque fois qu'il arrivait dans un village c'est ainsi qu'il devint un conteur itinérant mais malgré cela son âme n'était pas satisfaite parfois il avait l'impression de prêcher dans le vide on le prenait pour un amuseur un joyeux de rire mais peu de gens en vérité mettaient en pratique les judicieux conseils qu'il transmettait par ses récits son âme était tiraillée entre deux tendances le désir de se retirer du monde pour se reposer dans le grand silence intérieur méditatif et celui a continué de semer des graines de sa geste dans ce monde ce qui l'obligeait à faire partie encore de celui-ci il se souvint alors d'une histoire qu'on lui avait racontée un vieil homme assis sur un banc de pierre contait des légendes et autres récits à un public qui l'écoutait avec attention tous les jours le conteur assumait son divin office cependant au fil des jours le public se raréfia il y avait de moins en moins de monde jusqu'au jour il ne resta plus aucun auditeur mais le vieil homme continuait à raconter ses histoires le jeune garçon en passant par là lui dit mais dites-moi monsieur je vous entends raconter vos histoires mais vous avez vu il n'y a personne pour vous écouter je sais dit le vieil homme alors pourquoi vous continuez à raconter avant je racontais des histoires et des contes inspirés afin que celles-ci puissent entrer dans l'âme de ceux qui m'écoutaient et maintenant je continue à raconter mes contes afin que les histoires du monde extérieur n'entrent pas en moi alors Thio pas se dit ah tiens je vais faire comme cet homme je continuerai de compter ces histoires pleines de sagesse et s'il n'y a personne pour m'écouter je serai aussi mon propre auditeur le vent portera mes histoires au sein de l'âme du monde il reprit son baluchon et s'en alla marcher au long du fleuve arrivé au bord de l'eau il s'assoit et contemple le flux des gouttes d'eau pulsées par le courant puis il se leva remonta le cours de la rivière et arriva devant la cabane d'un passeur c'était un vieil homme aux cheveux blancs hirsute et portant une longue barbe blanche vêtu d'une simple robe il était assis au pied d'un arbre le sourire béa Thio pas s'approche et il fut surpris de se rendre compte que l'homme malgré son apparence miséreuse sentait bon un parfum de jasmin mélangé de roses et de lisses bonjour dit-il le passeur ton ami du temps je t'attendais comment vous pouvez m'y attendre vous ne me connaissez pas qui vous a parlé de moi la déesse dit l'homme vous entendez la voix de la déesse la grande dévie mais comment elle me parle par le fleuve depuis 40 ans mais j'ai entendu parler de vous il paraît que vous êtes un sage érudit oh foutez-ce que tout cela certes j'ai été érudit dans le passé mais je ne suis devenu sage que lorsque j'ai jeté tout mon savoir dans le fleuve alors la déesse s'est montrée à moi par le fleuve racontez-moi pendant de longues heures et j'ai contemplé l'eau qui coulait puis ma conscience a basculé j'ai eu l'impression que la berge sur laquelle j'étais assis remontait le courant je suis remonté jusqu'à la source la déesse m'a invité à entrer dans la grotte et j'ai continué à voyager le long de la rivière souterraine jusqu'à l'endroit d'où jaillissait la source puis j'ai fait le chemin inverse et j'ai compris que chaque âme était comme une goutte d'eau venant de la source et dès qu'elle se jetait dans le fleuve de vie elle était balottée par le courant partagée avec les autres gouttes d'eau se frottait aux obstacles et petit à petit chaque âme s'éloignait de la source mais n'en demeure pas moins reliée par le fleuve de vie unique ainsi telles les gouttes d'eau les âmes empruntent des chemins différents des affluents certains mènent vers des villes polluées d'autres vers des lieux de campagne chaque goutte d'eau prend forme devient fleur feuille arbre animal papillon humain pour un temps puis atteint l'océan où elle est absorbée par la marée avant d'être aspirée vers le ciel par le soleil et purifiée retombe sous forme de pluie qui pénétrant les couches de la terre rejoint la source terraine et tout recommence cependant il arrive parfois que certaines gouttes d'eau plus ardues que des eudes arrivent à remonter le courant à s'extraire des rivières polluées pour réintégrer la pureté au sein du fleuve de vie c'est ainsi que je suis devenu un passeur toute âme qui veut passer sur l'autre rive vient me voir comme toi c'est vrai que j'aspire à passer sur cette autre rive oui mais ton heure n'est pas encore venue tu ou pas la vie a encore besoin de toi vois-tu mon rôle de passeur est à la fois théorique et pratique je n'ai fait qu'aider les âmes à passer de l'autre côté j'aide aussi les gens à passer de l'autre côté du fleuve quand ils en ont besoin pour continuer leur voyage c'est pour cela que vous avez cette barque oui mais comment vous procédez pour les âmes oh c'est simple quand une personne vient me trouver pour passer de l'autre côté du fleuve il arrive souvent qu'à cause des intempéries ou de l'heure que celles-ci doivent rester toute une nuit dans ma cabane je lui offre de partager mon repas elle me raconte sa vie ses problèmes alors la déesse m'inspire un chant une histoire d'amour ou une belle histoire à lui raconter et dans cette histoire se trouve la clé dont a besoin cette personne mais si la personne ne la découvre pas c'est qu'elle n'est pas l'écoute de son âme alors son voyage s'est retardé mais quand la personne a découvert sa clé elle peut aller sur l'autre rive toi tu es venu me remplacer je suis vieux et je dois te passer le relais tu es le futur passeur bienvenue oh mais je ne suis pas inspiré comme vous je suis encore plein de mon passé des doctrines imprises puis je n'entends pas la déesse je sais Thioppa je resterai près de toi tant que cela ne sera pas réalisé allez viens maintenant rentrons dans ma cabane raconte moi tes aventures pendant une bonne partie de la nuit Thioppa et le passeur dialoguèrent dès le lendemain matin Thioppa commença ses méditations auprès du fleuve et jour après jour rendit au fleuve tout ce qu'il avait appris jusqu'à être totalement vide de lui-même et plein du grand silence un jour il eut une vision une femme magnifique semblant marcher sur l'eau lui apparut bonjour dit-elle il l'entendait dans sa tête je suis Lalita Devi bonjour répondit Thioppa vous êtes la déesse disons que je suis une de ses formes je suis la déesse qui exhauste tous les désirs je suis une des épouses de Shiva et pourquoi déesse vous m'apparaissez sous cette apparence parce que c'est la plus adéquate à ton âme il me semble que tu es prêt à prendre le relais mais j'en suis pas si sûr et d'ailleurs je ne vois pas ce que je vais raconter aux gens qui viendront me rencontrer d'abord j'ai oublié la plupart des contes et légendes des Vedas fais-moi confiance ces contes sont des archétypes ils sont en toi je t'inspirerai pour qu'ils se réveillent vous pensez vraiment que je suis prêt oui dit-elle et sur ce elle disparut tu ne veux pas aller raconter son histoire au passeur le lendemain matin il trouva celui-ci mort un sourire béat ornait ses lèvres le vieil homme semblait être mort dans la joie tu ne veux pas convictionner un radeau déposa le corps du passeur posa quelques fleurs mit le fleu et l'envoya au milieu du fleuve le passeur était passé de l'autre côté du voile c'est ainsi qu'il devint le nouveau passeur il vécut entouré d'animaux sauvages dans le plus grand respect mutuel c'est en s'étant donné en totalité à la déesse qu'il avait trouvé la paix et tous ceux qui voulaient passer qu'ils soient paria ou brahmane se trouvaient mieux après l'avoir côtoyé quand il n'avait pas de visiteur Thibauta méditait il se recueillait dans le grand silence communiait avec la mère des mondes multiformes il se sentait un avec elle la shakti et un avec Shiva pure conscience révélation de l'instant pendant des moments il vivait dans ce monde sans être de ce monde mais ne savait pas encore que la déesse le réservait une surprise par un bon matin de printemps une belle jeune fille arriva près de la cabane de Thibauta elle était magnifique de grands yeux bleu vert des cheveux descendant jusqu'à sa taille un sourire de diamant un corps souple parfumé sentant très bon dès qu'il l'a vue Thibauta sentit sous ses sens se réveiller ce qui l'a qui était un peu car depuis très longtemps ceci lui servait uniquement de fenêtre pour ressentir le monde il sentit une puissante montée d'énergie le long de sa colonne vertébrale comme s'il était embrasé par un feu qui elle le consumait en totalité où il tenta bien de contrôler cette énergie qui s'était emparée de lui mais rien ni personne ne peut contrôler la déesse Kundalini quand elle se réveille aucun exercice aucune raison ne peut enrayer son ascension alors Thibauta qui jusqu'à ce jour vivait en paix avec ses sens fut port perturbé tout son petit monde bien ordonné semblait partir en fumée il était tombé amoureux d'une belle inconnue un vrai coup de foot qui avait détruit sur le champ toutes ses bonnes volontés chose étrange elle s'appelait Lalita comme la déesse qui vénérait à chaque instant et comme elle aimait passer son temps à aimer à danser à ne pas s'attacher à ne pas vouloir créer de famille ou d'appartenir à quelconque la populace la traitait de dévergondée de prostituée de courtisane et si les hommes adoraient jouer au jeu de l'amour avec elle ils la rejetaient comme une moins que rien dès que leur passion charnelle était assouffie elle s'en moquait éperdument et si elle désirait passer sur l'autre rive du fleuve ce n'était point pour fuir le regard de ceux qui la rejetaient mais bel et bien pour vivre d'autres aventures c'était sa façon à elle de servir la déesse elle n'était ni douée pour les longs discours ou pour chanter les poésies traditionnelles elle ne savait pas elle ne savait utiliser ce que son corps pour partager l'onde d'amour qui l'animait et rayonnait autour d'elle tout pas ressentait cela elle se prit rapidement d'amitié pour lui qu'il a régalé avec ses histoires ses anecdotes son humour sa joie il était comme un enfant sauvage il n'hésitait pas à sortir sous la pluie à se rouler dans la boue et se gavait de baies délicieuses qui poussaient à l'entour comme elle décida disposait de son temps elle décida de rester quelques jours avec cet homme peu ordinaire le temps passa mais l'alita ne s'en alla pas entre elles il s'était créé une intimité profonde chaque matin ils prenaient leur bain quotidien dans le fleuve ils se séchaient au rayon du soleil et là totalement nus se regardaient se touchaient des yeux ils s'aimaient sans se toucher oh certes cela n'était pas sans émoustiller l'essence de chacun mais ça les amusait quand le sexe de Tiupa se dressait comme un cobra ils se mettaient à lui parler comme on parlerait à une marionnette et improvisait des dialogues savoureux qui déclenchaient un rire franc et joyeux des deux partenaires l'alita se régalait de ce genre de théâtre au fil du temps ils se rapprochèrent pour mieux sentir le parfum de chacun puis commencèrent à se toucher se caresser jusqu'au jour où l'alita lui révéla sa vraie nature elle n'était pas que cette dévergondée impudique qui passait son temps à danser nus pour agicher les hommes mais une femme initiée au plaisir de l'amour tantrique qui pratiquait permettait jusqu'à la transmutation de la chair et octroyait l'immortalité et la jeunesse éternelle Tiupa bénéficia de tout son savoir et il apprit à utiliser ses sens et sa force Kundalini pour transmuter sa chair corporelle pour pouvoir vivre autant qu'il le désirait dans le même corps sans que celui-ci vieillisse l'alita était comblée par la présence de Tiupa et elle décida de rester ainsi ils fournèrent un couple libre chacun est totalement libre de ses actes de son corps de son emploi du temps comme des enfants ils passaient la plupart du temps danser chanter rire courir se baigner nus se rouler dans la rosée et tous ceux qui désirant passer sur l'autre rive arrivaient dans le coin furent émerveillés par cette énergie cristalline et pure qui émanait de ce couple d'enfants sauvages auxquels il était impossible de donner un âge les hommes femmes enfants venaient de plus en plus nombreux pour assister à ces festivités et nombreux furent ceux qui avec le temps posèrent livres doctrines bijoux savoir habits et furent entraînés dans une unité totale au sein de cette danse de vie parmi ceux-ci il s'en trouva même quelques brahmanes et aussi des intouchables et deux êtres qui venaient de toutes les régions du monde c'est ainsi que l'union sacrée entre Thioupa et Lalita devint une réalité avec une Lalita humaine incarnation de la déesse et ce qui est écrit au ciel devient un jour ou l'autre réel ici-bas en sa compagne Lalita Thioupa voyait la déesse multiforme Gayatri la lumière des mondes Dévi Parvati Sarasvati et Lalita voyait Shiva pure conscience animatrice des univers Thioupa était Lalita Lalita était Thioupa ils avaient deux corps mais une seule et même confiance c'est ainsi que se termine l'histoire de Thioupa comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo dans cette histoire il y a beaucoup d'éléments autobiographiques de ma vie mais tous ne se sont pas encore réalisés mais je m'y entraîne chaque jour je vous remercie de votre audition de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire une autre anecdote une autre partie de moi-même peut-être passez une belle journée à très bientôt Sous-titrage ST' 501